Ce travail de ramollir la brique chaque jour, ce travail de s'effrayer passage dans la masse gluante que se proclame monde, tous les matins sur terre, au parallèle épipède, au nom répugnant avec la satisfaction minable que tout est bien à sa place, la même femme à ses côtés, le même soulier, le même goût du même dentifrice, la même tristesse de maison d'en face, l'échiquier sali des fenêtres avec son enseigne hôtel de Belgique. Comme un taureau rétif poussé de la tête contre la masse transparente au cœur de laquelle nous prenons notre café au lait et ouvrons les journaux pour savoir ce qui se passe aux quatre coins de la brique de verre, Refuser que l'acte délicat de tourner un bouton de porte, cet acte par lequel tout pourrait être transformé, soit accompli avec la froide efficacité d'un geste quotidien. À tout à l'heure, chérie. Bonne journée. Serrer une petite cuillère entre des doigts et sentir son battement de métal, son éveil inquiet. Comme cela fait mal de régner une petite cuillère, de régner une porte, de régner tout ce que l'habitude lèche pour lui donner la souplesse désirée. C'est tellement plus commode d'accepter la facile sollicitude de la cuillère de l'utiliser pour tourner son café. Et ce n'est pas si mal au fond que les choses nous retrouvent tous les jours et soient les mêmes. Qu'il y ait la même femme à nos côtés, le même réveil. Et que les romains ouverts sur la table se remettent en marche sur la bicyclette de nos lunettes. Pourquoi serrer si mal ? Mais comme un taureau triste, il faut baisser la tête, du centre de la brique de verre poussée vers le dehors, vers tous les restes si près de nous, insaisissables, comme l'épicador si près du taureau. C'est punir les yeux en regardant cette chose qui passe dans le ciel et accepte sournoisement son nom de nuage, son modèle catalogué dans la mémoire. Ne crois pas que le téléphone va te donner les numéros que tu cherches. Pourquoi te les donnerait-il ? Il n'arrivera que ce que tu as déjà préparé et résolu, le triste reflet de ton espérance, ce singe qui se gratte sur une table et tremble de froid. Écrabouillé, ces singes, foncent contre les murs et ouvrent une brèche. Oh, comme on chante à l'étage au-dessus. Il y a un étage au-dessus où vivent des gens qui ignorent leur étage en dessous. Et nous sommes tous dans la brique de verre. Mais si soudain, une mythe se pose au bout de mon crayon et bat comme un feu sous la cendre, regarde-la. Moi, je la regarde. Je palpe son cœur minuscule et je l'entends. Cette mythe résonne dans la pâte de verre congélée. Tout n'est pas perdu. Quand j'ouvrirai la porte, quand je sortirai sur le palier, je saurai qu'en bas commence la rue. Non pas les modèles acceptés d'avance, non pas les maisons déjà connues, non pas l'hôtel d'en face. La rue, forêt vivante, où chaque instant peut me tomber dessus comme une fleur de magnolia, où le visage va naître de l'instant où je le regarde, lorsque j'avancerai d'un pas, lorsque je me cognerai des coudes, des cils et des ongles à la pâte de verre de la brique et que, pas à pas, je risquerai ma vie pour aller acheter les journaux au kiosque du courant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501